Musique L'exposition Picasso-Rodin est une exposition organisée en partenariat entre le musée national Picasso-Paris et le musée Rodin. L'exposition ouvrira ses portes le 19 mai dans les deux lieux, au musée Rodin et au musée Picasso. C'est la première exposition consacrée à Picasso et Rodin et elle est conçue presque exclusivement à partir des collections des deux musées. Donc on n'a pas souhaité montrer d'un côté un Picasso peintre et de l'autre côté un Rodin sculpteur, mais de mélanger tous les domaines de création, que ce soit les peintures, les sculptures, les céramiques, les arts graphiques, les photographies ou les livres illustrés. L'idée de ces deux parcours était de montrer que Rodin et Picasso avaient un même rapport à la création, qui est profondément expérimental, et on a souhaité mettre en évidence un certain nombre de convergences artistiques qui vont approcher ces deux artistes hors normes. C'est vrai que cette exposition permet de porter une sorte de regard croisé sur deux artistes qui ont ouvert la voie de la modernité et qui ont bouleversé en quelque sorte les codes artistiques de leur époque. Et à travers ça, on peut aussi s'offrir une relecture à la fois des œuvres de Picasso et de Rodin, à l'aune des différentes sections qui sont déclinées tout au long du parcours et sur les deux lieux. Le concept de cette exposition, c'est avant tout un rapprochement de deux artistes hors normes qui partagent beaucoup de points communs, une addiction au travail, une œuvre prolifique, mais qui, au-delà de ça, vont profondément marquer et jouer un rôle décisif dans leur époque. Et à travers les différentes sections, à travers les différentes thématiques, c'est toujours une relecture et un regard qui permet de réévaluer les points de convergence, les points de rencontre de leur production à travers toutes ces différentes sections. On n'a aucune preuve d'une éventuelle rencontre entre Picasso et Rodin, le seul historien de l'art qui émet l'hypothèse d'une rencontre physique entre les deux artistes et John Richardson, qui en parlent dans son premier volume de La vie de Picasso, en disant que Picasso et Rodin auraient pu se rencontrer en 1906 au bateau-lavoir par l'intermédiaire du peintre Zuluaga, qui donnait une fête en l'honneur du baptême de son neveu et avait invité pour l'occasion à la fois Picasso et Rodin. Mais on n'a aucun témoignage ni des deux artistes ni des invités qui étaient présents à cette occasion. Et c'est pour ça qu'on préfère parler dans l'exposition d'une rencontre artistique, puisque tout au contraire, on observe des convergences réelles, à la fois dans ce qu'on a appelé la période rodinienne de Picasso, où on a le plus de liens historiques entre Picasso et Rodin, et au-delà de cette période historique, dans les processus de travail mis en œuvre par les deux artistes. Alors oui, c'est vrai qu'il y a quand même des faisceaux d'indices qui nous montrent, qui sont un peu des traces d'une rencontre en tout cas artistique. De la part de Picasso, on sait qu'il regarde Rodin. D'abord, on sait qu'il accroche dans son atelier de Barcelone une reproduction du penseur, qu'il découpe dans une revue espagnole, Peli Ploma. On sait aussi que le jeune Picasso, quand il se rend à Paris, il visite le pavillon de l'Alma, une exposition personnelle que Rodin organise en marge de l'exposition universelle, et puis qu'il viendra très certainement aussi visiter une exposition en 1950, bien après la mort de Rodin, pour une expo qui a été consacrée à l'époque à Balzac, et qui sera peut-être certainement une source d'inspiration pour les illustrations de Picasso, notamment du père Goriot et du chef-d'œuvre inconnu. Mais une chose est sûre, c'est que Rodin, au début du siècle, vraiment occupe la scène artistique. Il est regardé par Picasso, il est une référence pour le jeune Picasso. On vient du monde entier pour le visiter, et il est aussi une référence pour Picasso, notamment dans ses sculptures, qui gardent la trace d'une pratique et d'un modelé assez rodinien. De la même façon, les figures de la période bleue réalisées par Picasso, qui sont souvent l'expression de la misère, de la solitude, de la mélancolie, du désespoir, font un écho direct au traitement expressif des figures rodiniennes. Donc la période rodinienne de Picasso est cette période qui va de 1900 à 1917. Donc 1900, c'est la date de l'arrivée de Picasso à Paris, et c'est aussi l'année de la fameuse rétrospective rodin au pavillon d'Alma, que va visiter très certainement Picasso. 1900 et 1917, bien sûr, le terme de la période rodinienne, c'est novembre 1917, la mort de Rodin. Donc c'est cette période historique, où les deux artistes ont été contemporains, où l'on observe le plus de rapprochements formels et stylistiques entre les œuvres des deux artistes. C'est une formule qui a été inventée par Werner Spies, et Werner Spies pense même que Picasso a commencé sa sculpture, donc par la femme assise de 1902, en pensant directement à Rodin. Et si on rapproche en effet cette petite sculpture modeste, modelée en terre crue par Picasso à Barcelone, des femmes accroupies et des sculptures blocs de Rodin, on va retrouver la même attitude de la femme prostrée, qui va devenir un motif décliné dans de nombreuses peintures et arts graphiques de la période bleue de Picasso. Une des sections qui est évoquée dans l'exposition est consacrée au rapport des deux artistes à la nature. On s'aperçoit en fait que la nature est un lien essentiel pour Rodin comme pour Picasso, c'est vraiment un dénominateur commun pour les deux artistes. Il faut dire que cette nature, c'est d'avant tout, elle est prédisposée et elle correspond bien à leur démarche très intuitive. Ça constitue pour eux un vaste domaine d'études et de plénitude, propice aux découvertes, parce que cette nature, elle stimule leur sens de l'observation, elle attise leur curiosité, elle leur permet aussi de s'émerveiller, et elle leur offre bien sûr la capacité à se renouveler. Alors on a par exemple dans l'exposition des empreintes, des moules, des moulages de feuilles de platane qui nous montrent une démarche très commune puisqu'on a retrouvé ces empreintes dans les fonds d'atelier des deux artistes et c'est pour eux en fait le moyen de conserver la mémoire d'une forme de beauté éphémère mais à l'exécution parfaite. Alors dans cette nature, Rodin et Picasso vont prélever quantité d'éléments, des branches, des pierres, des coquillages qui seront susceptibles ou non d'intégrer leur propre composition. On le voit notamment dans un assemblage de Rodin, de deux figures nues qui cohabitent avec à côté une branche qui a miraculeusement poussé le tout sur un rocher, alors une œuvre un peu sans grande vraisemblance mais très poétique et de la même façon, Picasso utilise ces éléments dans une composition aux papillons. Il utilise du tissu, du bois, une punaise en métal, un papillon, le tout sur une toile d'à peine 20 cm mais qui montre un équilibre parfait, une scène presque ordinaire mais surtout rendue vivante par justement l'utilisation de tous ces éléments nouveaux. La nature c'est aussi le trait commun entre deux ateliers de Picasso et de Rodin à Meudon ou à Boisgelou donc Meudon pour Rodin et Boisgelou pour Picasso deux ateliers qui sont tous les deux inscrits dans un environnement naturel dans lesquels les deux artistes vont puiser des nouveaux matériaux pour les intégrer dans leur création. On parle aussi de la femme au feuillage Véronique évoquait à l'instant les empreintes de feuilles de platane par Picasso et par Rodin. La femme au feuillage procède également du principe de l'empreinte dans le plâtre frais puisque Picasso ramasse une feuille qu'il va inscrire directement sur sa sculpture en plâtre pour en inscrire l'élément de nature dans son assemblage. On a rapproché dans l'exposition du musée Picasso ces deux ateliers qui sont mythiques pour les deux artistes puisqu'on y a retrouvé des témoignages et des impressions communes des visiteurs qui tous les deux parlaient pour Meudon et pour Boisgelou d'une blancheur éclatante, d'une abondance de plâtre, de la présence de l'antique d'une lumière environnante prédominante qui sont autant d'impressions et d'ambiances qu'on a voulu recréer dans les salles de l'exposition. Il faut comprendre que la nature c'est avant tout le premier atelier c'est vraiment l'atelier à ciel ouvert. Un autre point de convergence entre Picasso et Rodin était le lien que tous les deux entretenaient avec leurs collections que ce soit des collections d'objets extra-européens des collections antiques ou que ce soit les peintures ou les arts graphiques qu'ils avaient dans leur retourage propre de leur atelier. On a souhaité recréer deux vitrines où les deux artistes montraient leur collection en s'inspirant de deux photographies. Pour Picasso, c'était la vitrine musée qui était dans l'appartement des Grands Augustins à Paris et qui a été photographiée par Brassaï et dans laquelle Picasso mélangeait ses propres sculptures aux sculptures et aux différents objets de sa collection. Donc on retrouve dans cette vitrine la série des bois sculptés de Boisgeloux, le verre d'absinthe rapproché d'un squelette de chauve-souris ou de bronze ibérique de la collection de Picasso. Et pour Rodin, plutôt que de s'inspirer d'une vitrine particulière, on a recréé un peu l'éclectisme des vitrines où Rodin montrait sa collection dans l'atelier de Meudon où les vitrines étaient particulièrement remplies et faisaient se côtoyer directement tous les styles et toutes les périodes, que ce soit des moulins gentils, que des sculptures égyptiennes, des bas-reliefs néerlandais ou aux différents éléments provenant de tous les styles et de toutes les provenances. Une vitrine d'ailleurs au musée Rodin, cette fois nous permet d'appréhender cette collection à travers le détour par l'archaïsme, que les deux artistes opèrent. En fait, on sait que Rodin et Picasso connaissaient plutôt très bien le passé, sans forcément dater d'ailleurs leurs références, mais ils disposent tous les deux d'une véritable banque d'images qui sont pour eux un moyen de dialoguer par-delà les époques, par-delà les lieux et surtout, on garde parfois la trace, leurs œuvres gardent souvent la trace de ce passé immémorial. Ce détour par l'archaïsme, ça correspond aussi à un goût de plus en plus prononcé pour les formes simplifiées et ça passe chez Rodin par l'arrêt rusque, les idoles cycladiques ou encore l'archipriote. On le retrouve notamment dans cette tête d'iris, aux traits finalement très épurés et qui sont directement inspirés par l'esthétique de ces têtes chypriotes du VIe ou Ve siècle avant Jésus-Christ. Même chose du côté de Picasso, on connaît bien sûr son goût pour l'art africain, qui va constituer une véritable référence dans sa période cubiste, mais pour autant, Picasso s'intéresse lui aussi à la sculpture primitive de façon plus générale, avec ce même goût pour une simplification des formes que l'on retrouve dans leur propre création, et notamment dans cette tête de femme, aux traits très épurés, avec une précision et un style finalement très très proche de cet art primitif. L'exposition de Picasso Rodin présente à la fois des œuvres moins connues des deux artistes, mais aussi quelques chefs-d'œuvre et des nombreuses œuvres iconiques. On a voulu mettre en avant deux œuvres iconiques de l'œuvre de Rodin, que sont le Monument à Balzac et le Penseur, qui étaient très présents de façon récurrente dans l'œuvre de Picasso. La première œuvre que le visiteur va rencontrer en allant au musée Picasso, c'est le Monument à Balzac dans sa version monumentale en bronze. Picasso connaissait le Monument à Balzac dès sa création en 1898. Rodin le place en plein cœur dans sa version monumentale en plâtre de sa retrospective au pavillon de l'Allemagne. Et Picasso va à la fois le reproduire et reproduire les caricatures qui en sont faites, notamment celles de Hans Lercheux, que Picasso va s'approprier dans une série d'études dessinées. En préparant cette exposition, on a vu que Picasso avait très certainement visité l'exposition Balzac et Rodin organisée par le Musée Rodin en 1950. Et c'est encore une fois le Monument à Balzac qui va lui inspirer de nombreux portraits de l'écrivain, de nombreux portraits de Balzac pour illustrer à la fois ses commandes de livres illustrés inspirés de la comédie humaine ou des séries graphiques où Picasso va représenter le portrait de Balzac inspiré directement du Monument de Rodin. Le penseur est également très présent dans l'œuvre de Picasso. Véronique en a parlé tout à l'heure. Picasso possédait en 1902 un numéro spécial Rodin de la revue Pédiploma où était reproduit en quasi pleine page une image du penseur que Picasso va découper et accrocher sur le mur de son atelier à Barcelone. Et c'est bien plus tard, en 1937, que le penseur va ressurgir dans l'œuvre de Picasso puisqu'on reconnaît l'attitude du penseur, cette attitude méditative repliée sur lui-même que Picasso va reprendre en peignant la grande baigneuse au livre qui reprend elle aussi cette attitude réflexive en pleine pensée. Et parmi les icônes, bien sûr, nous avons cette section qui offre un rapprochement de la porte de l'enfer de Rodin et de Guernica par Picasso. Il faut savoir que cette section offre avant tout une relecture de la destinée humaine à travers l'univers dantesque de la divine comédie, bien sûr, de Dante qui va inspirer Rodin pour la réalisation de sa porte. Et du côté de Picasso, c'est bien sûr le bombardement de la ville de Guernica pendant la guerre d'Espagne. Alors, ce sont des œuvres hors normes qui, d'abord par leur taille, ensuite par leur portée, qui s'inscrivent dans une temporalité différente puisque ce sont quelques mois pour Picasso alors que pour Rodin, ça va prendre des années sans même véritablement l'achever. Mais ces deux œuvres, finalement, s'intéressent, les deux artistes s'intéressent à la même chose, c'est-à-dire en fait à la cruauté et toute la noirceur contenue dans l'âme humaine. Alors, que ce soit à travers l'univers dantesque retenu par Rodin ou bien le bombardement de la ville de Guernica par Picasso, véritablement, c'est la terreur, l'horreur, la cruauté qui les intéresse, qui veulent absolument traiter, représenter. Et il faut savoir que, bien sûr, dans La Porte, on voit l'expression des passions, des souffrances humaines et dans Guernica, c'est la terreur, l'horreur, la cruauté d'un drame tout à fait inacceptable. Picasso et Rodin travaillaient tous les deux en série. Picasso disait qu'il était plus intéressé par le mouvement de sa pensée que par sa pensée elle-même. Et on observe chez les deux artistes une œuvre qui procède par rebond, un motif qui ne va jamais, ou une forme qui ne va jamais s'épuiser dans une seule œuvre, mais au contraire, l'idée de la création chez Picasso comme chez Rodin va se comprendre par l'intégralité des variations qui sont offertes par les deux artistes. Donc on montre dans l'exposition à la fois des séries graphiques et des séries en sculpture ou en peinture, avec notamment toute la série des pleureuses de Picasso liée à la composition de Guernica. Et dans la dernière section de l'exposition la plus importante en nombre et consacrée au thème de l'érotisme et à la figure féminine nue qui décline un sujet récurrent chez les deux artistes parmi les thèmes favoris sur lesquels ils vont inlassablement travailler. C'est une section d'autant plus importante qu'on voit une attention portée dans le temps qui accompagne absolument toutes les périodes de leur création et qu'ils déclinent dans tous les surports, sur toutes les techniques, en peinture, en sculpture, en dessin, en gravure, et qui montre la prégnance de ce thème du baiser, de l'étreinte, de l'union des deux amants. Alors ce sont une déclinaison du couple qui donne lieu parfois à des compositions un peu extravagantes, à des face-à-face un peu inattendues, à des postures contre-nature, à des juxtapositions un peu troublantes, mais qui sont de toute façon toujours très explicites et qui sont souvent le prétexte à une surenchère dans l'incandescence de la scène. Peu importe la vraisemblance, ce qui intéresse les deux artistes, c'est véritablement le jeu plastique. Et on voit que ces thèmes les accompagnent, ils les revisitent en permanence selon les préoccupations du moment et avec un vocabulaire plastique et esthétique toujours différent. Nous sommes ravis d'avoir pu vous donner cet aperçu de l'exposition. Et on vous invite à venir découvrir les deux parcours au Musée Picasso et au Musée Rodin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501